Organisée chaque année à l'entrée des vacances de Pâques, la semaine sportive de l'école privée Havre de l'Excellence est une activité importante réunissant les élèves et les apprenants de cette école autour des disciplines physiques. L'occasion pour eux de faire du fitness, de la course de relais, de jouer au nzango pour les dames et au football pour les hommes. Une activité bien appréciée par les élèves qui ont salué l'initiative. Ça me fait du bien parce qu'avant j'avais un peu mal, mais lorsque je suis venue ici, j'ai enrôlé beaucoup de choses. Là maintenant, ça me fait du bien dans le corps. J'admire beaucoup l'initiative de l'école Havre de l'Excellence. Comme chaque année, on fait des activités sportives, un peu pour jouer au sport. C'est déjà l'essentiel. On s'habitue, on entraîne au corps et ça va comme ça. Gaël Malunga, un des enseignants, souligne l'objectif de cette activité. Nous avons organisé cette activité, c'est dans le but de tisser encore les liens entre apprenants, dans le but du divertissement, tisser aussi les liens avec les enseignants. Tout ne se passe pas qu'en classe, mais on a voulu aussi partager quelques moments de détente avec les enfants. Au cours de cette semaine sportive, des rencontres contre les élèves et enseignants d'autres établissements scolaires de la place sont également organisées. Un plaisir partagé par tous les participants, comme le signifie Liemi Kenzo, assistante de direction. À travers le jeu, les enfants auront plus d'espace ouvert à parler en cadre. Ils n'auront pas des limites, donc on a essayé un peu, en premier, de briser ces limites-là. Et on s'est dit que le sport permet à nous garder en bonne santé, premièrement, donc à renforcer les muscles tels que nous, les adultes, nous n'avons pas souvent ce temps-là. Deux disciplines ont notamment marqué le clou de cette activité, le nzingou et le football ayant mis aux prises les encadreurs et les apprenants dans une ambiance bon enfant.